Décédé il y a 52 ans, le pays qu'il a tant aimé, continue à négocier son décollage avec à la clé des politiciens qui auraient pu prendre pour modèle le premier président du pays. Dans son discours du 30 juin 1960, Joseph Kassavobo mette en garde ses co-génères contre les temps. Il est convié à la sagesse, sans hâte ni lenteur, avec les soucis de s'adapter harmonieusement au rythme normal des choses. C'est ce que nous rappelle Gabriel Minkoubo dans ce dossier. 24 mars 1969, une date historique pour les Congolais. Le premier président de la RDC a quitté la terre de ses ancêtres à l'âge de 52 ans. Natif du Bas-Congo, actuellement Congo central, à Beaumont en 1917, Joseph Kassavobo était d'abord destiné à un parcours des hommes de l'église. Prêtre, avant de devenir enseignant, puis comptable, et en fin de compte, un politicien. Déjà en 1947, cet ancien séminariste défendait des idées anticoloniales. Il était le premier à reclamer les droits à l'homme blanc pour son peuple. Ce qui l'avait poussé à fonder le mouvement associatif et culturel à Bako, qui luttait dans un premier temps pour le droit et valeur des citoyens originaires du Bas-Congo, lutte qui s'étendra sur tous les Congolais. C'est vers le millier des années 50 que cette association deviendra alors un parti politique. Et avant l'indépendance, Joseph Kassavobo devient le premier membre de l'administration coloniale. Incluant et engagé, il était pour ses concitoyens une alternative crédible pour son opposition à l'oppresseur, surtout lorsque les administrateurs de l'époque proposaient 30 années d'occupation supplémentaire avant d'y laisser aux Congolais le soin de s'autogérer. Le 4 janvier 1959, une autre date qui accompagne la vision de Kassavobo. Ce jour-là, les émeutes meurtrières éclatent à Léopoldville, ancienne appellation de Kinshasa. Les manifestants crient leur mécontentement suite à l'annulation d'une réunion d'Abako. La garde belge réprime violemment le mouvement. A la suite de ces événements, le responsable de l'Abako, dont Joseph Kassavobo, s'est rend arrêté et emprisonné. Au même moment, le peuple revendique de plus en plus son désir d'émancipation. Sous cette pression, la Belgique donne l'ordre de libérer les prisonniers et d'organiser précipitamment une table ronde. Rencontre est très décisive pour les Congolais. Joseph Kassavobo exige alors la présence de Patrice Lumumba, qui était aussi incarcérée par l'autorité coloniale. Les 30 juin 1960, le Congo Kinshasa accède à son indépendance. A l'issue de premières élections démocratiques, Joseph Kassavobo est largement plébiscité par le Parlement congolais. Il nomme Lumumba premier ministre. Ce jour-là, le premier président de la République du Congo, dans son discours, appelle le Congolais à une conscience nationale et à la solidarité pour la construction et les développements d'un nouveau Congo. Si nous pouvons nous réjouir de cette décision, nous ne devons pas oublier que c'est à nous désormais à prendre le relais et à ressembler le matériau de notre unité nationale à construire notre nation dans l'union et dans la solidarité. Nous disposons pour cela d'un large ventail de moyens, mais il faudra que nous nous en utilisions avec sagesse, sans hâte ni lenteur, avec le souci de s'adapter harmonieusement au rythme normal des choses. Quelques mois seulement après cette date historique, un désaccord s'installe entre les deux pères de l'indépendance du pays. Kassavobo et Lumumba tentent de s'énuir. Chacun cherche à destituer l'autre. Un duel qui a donné pour vainqueur Kassavobo, qui placera Lumumba en résidence surveillée. Kassavobo restera président jusqu'au 24 novembre 1965 et sera alors enversé par Mobutu, alors colonel de force publique. Déçu, Kassavobo est assigné en résidence surveillée dans son domicile de Boma, où il trouva la mort quatre ans plus tard, le 24 mars 1969. Il a fallu attendre 41 ans après pour ériger en plein centre-ville un monument qui l'immortalise. Puis, le 30 juin, le cinquième président de la RDC décide d'élever ce fils du pays au rang d'héros national. Il me paraît juste, 60 ans plus tard, d'élever Joseph Kassavobo au rang largement mérité de héros national. Plus de 50 ans après sa mort, Koreste et ses grands hommes politiques congolais coteraient peu d'écrits sur Kassavobo. Mais la mémoire collective reconnaît en lui un homme honnête.